bonjour docteur rose affichée c'est parti C'est parti. Merci. 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 il y a déjà des interventions, des antécédents de cesariennes, il ne faut même pas hésiter, il faut programmer cette femme pour une cesarienne. S'il y a déjà un antécédent de l'éryptorité, c'est également une indication de cesarienne programmée. On peut avoir des causes maternelles, entre autres, les dystocyses océans et mécaniques. Par exemple, même lors des sépènes, on peut, lors du toucher vaginal, palper les promontoires, et là, déjà, il faudrait que cette femme soit programmée pour une cesarienne. Si nous avons un herpès génital actif, nous avons des condylomes accumulés, c'est également une indication de cesarienne, parce que des enfants qui naissent des femmes avec un herpès génital actif et condylomes peuvent développer une acéphalite virale. Si nous avons également les VIH à l'absence de thérapie, donc une femme qui vient, qui est PVV, pour éviter des contacts, des contaminations pendant le travail, on peut toujours prévoir une cesarienne. Et s'il y a des cas de méthylation génital, s'il y a également des fistiles vésico-vaginales réparées ou non, des cancers de corps, etc. S'il y a des pathologies cardiaques respiratoires ou neurologiques graves et hypertension, on peut programmer une cesarienne en avance. Il y a aussi des causes fétales. Par exemple, le retard de croissance éthra-itérée, les souffrances fétales chroniques, ce sont des fétis qui refusent, si on peut le dire, de subir les contractions éthérées, parce que ça gêne les échanges qui se font entre les placétas et les fétis. Ça peut aggraver la situation des fétis qui est déjà en souffrance. Et s'il y a des positions transversales non réductibles, les grossesses gémellaires, et là, il faut voir les indications absolues des grossesses gémellaires. Si le premier jumeau est en transversal, ça, c'est une indication absolue. Si la présentation est de siège tête, ou siège-siège, c'est-à-dire le premier fétis est en présentation des sièges, et le deuxième en présentation des têtes, c'est une indication absolue, ou encore si les deux sont en présentation des sièges chez la première part. Et il y a aussi des indications relatives en cas de grossesse gémellaire, notamment une présentation tête-tête, ou tête-siège chez la première part, une macrosomie fétale, une présentation siège-tête, ou siège-siège chez la multipart, ou encore le deuxième jumeau est en transversal. Il y a des causes placétaires, entre autres, le placéta prévia recouvrant stade 4, puisque nous sommes en train de parler ici de placéta prévia. On pouvait également parler de placéta acréta, mais dans nos conditions, c'est difficile parce qu'il faut avoir l'échodoplaire pour poser ces diagnostics. Il y a aussi des causes annexielles, et notamment les obstacles prévia, une masse annexielle, un fibrome itérin. Alors, ici, nous avons voulu parler également de l'anesthésie, que l'on peut appliquer lors des césarènes. Alors, pour ça, il faudrait d'abord au préalable préparer la malade, ou bien la parturiante. Et pour ça, si c'est une césarienne programmée, on peut proposer une douche au COVID-19, 5% que la femme peut prendre à la veille de l'interrogation. Il faudrait également penser à procéder à un examen obstétrical sur la table opératoire. On va, pour ça, faire une palpation abdominale, c'est pas vaginale, abdominale. Et à ce moment-là, nous allons nous permettre de voir déjà quelle est la position du dos du fétis. Et on va ausculter également le cœur fétal pour savoir si les baisseurs sont présents et un toucher vaginal pour savoir s'il n'y a pas un cordon bincal qui est battant. Et il faut insister sur la position sur les lits opératoires. Il faudrait, on nous conseille de placer la femme en déquibitise latérale gauche à 15 degrés. Et pour ça, on nous conseille, si nous n'avons pas un lit adapté, de chercher un coussin de 25 fois 20 fois 15. Donc là, je parle de la longueur, largeur et hauteur. Vous placez ça sous la fesse droite de la femme. ça va permettre à ce que la femme puisse libérer la veine cave. Et ainsi, il faut une désinfection vaginale. C'est ce que nous avons vu à Pans. Ils sont en train d'utiliser la solution de cette limite. Prenez un litre, donc un litre, vous ajoutez 10 millilitres de cette limite et cette solution va vous permettre de faire une désinfection vaginale, mais il ne faut jamais oublier le sondage vécical parce que ça va permettre à celles qu'il n'y ait pas d'essence de la vessie sur les chats opératoires. Técnique. Técnique. Ok, alors pour ce qui est de l'anesthésie, je voulais dire que les souhaits c'est que les femmes qui accouchent par césarienne puissent bénéficier de l'arachie anesthésie, au moins à 80%, parce qu'il y a des césariennes très urgentes qui ne nécessitent pas l'arachie, on peut aller par voie en anesthésie générale pour vite faire. Et ici, c'est vraiment un défi tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de gens qui sont formés, mais le souci c'est que nous puissions, en tant que techniciens, en tant que chirurgiens et des hôpitaux, être en mesure de poser cet acte-là avant même de commencer à ouvrir la cavité abdominale. Bien, alors pour ce qui est de l'anesthésie loco-régionale, je voulais parler également des indications et contre-indications. Les indications de l'arachie anesthésie ou anesthésie loco-régionale, c'est entre autres absence de contre-indications. Et quelles sont les contre-indications absolues, hypovolumie non corrigée, les troubles de coagulation et les infections au point de ponction. Les contre-indications relatives s'il y a une malformation rachidienne, les antécédiaires chirurgiques de la colonne et les urgences majeures. Alors anesthésie générale a comme indication, toutes les contre-indications à l'arachie anesthésie, on peut procéder à l'arachie, à l'anesthésie générale. Et s'il y a une très grande urgence et ou une hypotation non contrôlée. Alors on va passer directement technique opératoire et nous n'allons pas traîner ici. Pour ce qui est des instruments, il faut choisir les instruments qui sont nécessaires pour ne pas trop charger. Votre chat, il faut bien stériliser. Alors ce que nous avons vu à Bukhavu, c'est qu'ils sont en train de stériliser les chats à part, les pinces et les autres. Embalé dans des lèges, l'autre lège c'est une aide qui va vous aider à ouvrir ça. Et dès que vous portez les gants, vous pouvez maintenant ouvrir les deuxièmes lèges pour récupérer les matériels dont vous avez besoin. Et c'est une bonne pratique parce qu'ici chez nous, par exemple à Lubunga, nous avons des tambours. Après avoir stérilisé, vous prenez les lèges, vous rentrez ça dans les tambours qui ne sont pas stériles. Donc c'est mieux que nous puissions peut-être voir comment adopter la façon de faire de l'hôpital de Pansy. Alors ici, qu'est-ce que nous pouvons faire pour ce qui est de l'ouverture de la paroi abdominale ? Pour ce qui est de la césarienne, on nous demande de procéder à l'interervation de Miss Gav Dadache qui débitent par l'incision de Joël Cohen qui est devenu aujourd'hui l'interervation des références qui a moins de complications. Mais ça ne nous empêche pas de voir quand même les indications de cette incision-là. L'incision de Joël Cohen a des indications, par exemple, les césariennes qui sont prévues sans complications, pas d'antécédent de la paro, parce qu'une femme qui a déjà subduit une la parotomie n'a pas besoin de l'incision de Joël Cohen. Et cette incision offre des avantages, entre autres, elle est plus anatomique, plus esthétique, plus solide. Il y a moins d'infections et moins de douleurs en post-hôpital. Et avec comme inconvénient, il n'y a pas assez d'exposition, telle que la paro-médienne sous-ombricale, et il y a aussi des difficultés à s'agrandir s'il y a nécessité. Et les contre-indications de cette incision, si on a des antécédents de la paro-médienne sous-ombricale, s'il y a des antécédents de la fin d'estime, cicatrice abdominale, basse. Alors, pour ce qui est de la parotomie médienne sous-ombricale, les indications, c'est lorsqu'il y a des antécédents de la paro-médienne sous-ombricale, s'il y a la possibilité de complication, selon les cas. Et ça offre un avantage, c'est la meilleure exposition et la possibilité de s'agrandir si complication, avec comme inconvénient moins solide, moins esthétique, plus douloureuse, et plus défection que la technique de l'esgabe d'adache. Et la contre-indication relative, c'est lorsqu'il y a déjà un antécédent de fin d'estime. Alors, pour ce qui est de l'incision de fin d'estime, l'indication, c'est lorsqu'il y a l'opérateur est entraîné, parce que juste quelque part là-bas, en dessous, il y a la vessie. Il faut que les techniciens soient vraiment entraînés et qu'il y ait une incision d'une la paro-médienne sous-ombricale ou encore une césarienne prévue sans complication. L'avantage c'est que c'est une incision qui est plus solide et plus esthétique et la paro-médienne sous-ombricale avec comme inconvénient plus lent à réaliser, moins bonne exposition, hématome de la paroi plus fréquent qui est l'incision de Joël Cohen et exige une bonne connaissance des plans anatomiques. Avec contre-indication, si vous êtes en extrême évidence, s'il y a des interventions prévues difficiles, par exemple une présentation transverse, rupture utérine, utéris-coli, fibromyomaté, grossesse gemellaire et macrosomie. Alors, ici, pour ce qui est de la technique, il faudrait savoir que essayons de revoir l'anatomie. Et quand une femme est tombée enceinte, au fur et à mesure que la grossesse évolue, il y a des modifications anatomiques qui se réalisent. Alors, la technique, c'est quoi ? Pour ce qui est de l'incision de Joël Cohen, c'est une incision horizontale de la peau et du fascia au bistouri, 4 cm. Alors, 4 cm au-dessus du pubis. Donc, le pubis est là, chacun connaît ses doigts. Il sait que, par exemple, je peux, si j'ai des travers de doigts, je peux avoir 4 cm. Par exemple, chez moi, j'avais déjà mesuré, à 4 cm au-dessus du pubis, le long de la ligne sitiée entre les deux épines iriaque-entéraux supérieures. Il faut prendre au moins 12 à 15 cm de long pour extraire aisément la tête de l'enfant, parce que si vous minimisez cette distance-là, vous aurez des difficultés pour extraire cette tête-là. Alors, après cette incision, il faut, alors, ici, vous incisez à 4 cm, c'est-à-dire, vous êtes au milieu, vous prenez 2 cm de part et d'autre, et vous avez 4 cm, vous incisez les tissus au-quitanais de part et d'autre. Et vous remplacez ainsi les écataires au-dessus et au-dessous. À part ça, vous allez inciser toujours à 4 cm, mais vous pouvez visualiser les veines hypogastriques et superficielles que vous pouvez clamper, et vous incisez ici à 4 cm, c'est-à-dire, 2 cm de part et d'autre. Ensuite, pour ne pas récupérer en même temps les muscles, vous pouvez prendre un ciseau pour séparer la ponétrose des muscles abdominaux. Ensuite, il faudrait que l'opérateur et son assistant puissent, n'est-ce pas, voyez les doigts, comment ils ont introduit les doigts pour essayer, n'est-ce pas, d'élargir la plaie, et voyez ce que ça donne là-bas. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire ? Vous voyez qu'ils ont créé un petit trou ici, loin de la vessie, parce que la vessie peut se retrouver quelque part là-bas, il faut aller un peu plus haut pour ouvrir, en fait, d'entrer dans la cavité abdominale. Et ainsi, ça va exiger vraiment de la force pour tirer, là vous voyez déjà, l'iterisme qui est là, et quand vous voyez l'iterisme, ici en bas, il y a la vessie, côté latéral, il y a des pédicules vasculaires qui sont là, et là, ce que vous voyez ici, c'est au niveau, nous sommes au niveau de l'isme. Et ici, pour ce qui est de l'isme, je voulais ici dire que quand une femme est ancêtre, souvent l'iterisme est un peu incliné à droite, incliné à droite, quand c'est incliné à droite, ça laisse la partie gauche un peu plus visible, mais il faut savoir qu'à côté là, donc à 1, à 1.5 cm de pédicule vasculaire, il y a les urétères qui sont là, qui sont en rétro-peritoneal. Donc, je suis entré, vous allez comprendre pourquoi j'insiste sur ces repères, et après avoir ouvert la cavité abdominale, on va placer la valve et on va prendre également une pince ici pour essayer de soulever la pornevrose, et on nous conseille de placer directement les compresses abdominales, pourquoi ? Parce que dès que vous placez ici, quand vous allez ouvrir, surtout dans les conditions qui sont les nôtres, il n'y a pas d'aspirateur, les compresses ici vont nous aider à absorber les liquides amniotiques, même méconial, ça va absorber, au lieu, après avoir procédé à la fermeture du l'iterisme, que vous puissiez prendre encore d'autres compresses pour chercher à faire des mouvements jusqu'au niveau du glace, ainsi de suite. Donc, ces décompresses ici vont vous faciliter la tâche. Alors, ça c'est par rapport à la parole médiane sous-ombricale, ici, il faut seulement dire que il faut laisser 3 cm au-dessus des pibis ici, parce que c'est ce que nous pratiquons souvent, je ne veux pas trop insister sur ça, mais ici, vous avez vu où est-ce qu'on a fait, on a ouvert les péritoines, juste pour éviter la vessie qui se trouverait quelque part là-bas. Et c'est la même chose. Maintenant, pour ce qui est des phanesties, vous allez voir qu'il y a toujours une ligne ici. OK. Lorsque vous voulez mettre votre incision, au lieu de prendre 4 cm, vous prenez 3 cm au-dessus du pibis, donc vous êtes en train de faire les phanesties. et il faut toujours insister sur la longueur de l'incision pour que vous ne puissiez pas avoir de difficulté pour extraire la tête qui fait 10. À part ça, lorsque vous avez déjà, vous avez devant vos lismes, lismes de l'iterris, vous allez, dans un premier état, faire une mouchétie, c'est-à-dire vous pincez les péritoines et vous les soulevez au niveau des lismes, ça va se soulever, si ça ne se soulève pas. Donc, vous voulez... Alors, voilà ce que vous allez faire. Vous faites une mouchétie, vous sectionnez là-bas, et vous essayez. Alors, après ça, vous allez ouvrir et vous allez voir que vous êtes face au miscler, donc l'hémiomètre. Alors, il y a certains cas où lorsqu'il s'agit d'une césarienne itérative, il faut faire très attention parce que le risque qui est là, c'est d'ouvrir la vessie. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire avec une compresse pour essayer d'isoler la vessie doucement. Ne soyez pas pressé parce que le danger, c'est que si vous ouvrez la vessie, votre patiente va rester autour de 14 jours hospitalisée alors qu'elle pouvait rentrer chez elle après 3 jours. Voilà. C'est ce que nous sommes entrés. nous avons expliqué là-bas. Et après, vous allez réaliser une incision tout doucement parce que vous savez que si vous blaguez, vous pouvez léser le fétis qui est là. Vous faites une incision que vous allez terminer avec... Vous allez utiliser la mâche des bistouri. Ici, vous avez vu? Donc, si je rentre là-bas un instant... Voilà. Ici, on utilise les bistouri. Mais attention, si vous voulez rentrer dans la cavité éthérine, il faut utiliser la mâche bistouri ou bien vous utilisez vos doigts, votre doigt pour ouvrir. Et vous voyez que s'il y a un aspirateur, ça peut toujours vous aider d'aspirer des liquides amniotiques. La meilleure façon de faire, c'est d'éviter d'ouvrir directement la membrane. Parce que si vous ouvrez, ça va vous mettre en difficulté pour faire des rotations en interne sans liquide amniotique. Et vous voyez comment ils sont entrés de tirer. Ils ont pris 3 cm de la vessie, 3 cm, vous faites une incision archiforme et vous tirez dans cette position. parce que si vous allez tout droit, vous risquez, n'est-ce pas, de léser les pétiquilles vasculaires qui vont vous mettre en difficulté en cas de suture. Parce que le risque qui est là, c'est que vous puissiez en même temps s'y tirer les urétaires. Vous pouvez s'y tirer. Vous pouvez s'y tirer les urétaires qui sont quelques par là-bas, à 1 cm et des pétiquilles vasculaires. Vous s'y tirer, vous pouvez créer soit une hydronéphose ou encore vous pouvez avoir une fistine post-césarienne. Alors, maintenant, quand on va extraire l'enfant, qu'est-ce qui va se passer? Il y a des risques que nous devons savoir. Entre autres, le traumatisme de l'enfant, comme je l'ai dit, la déchirure de l'itéris, blessure des vaisseaux itérins et le traumatisme de la vessie. Alors, ici, c'est juste pour savoir si l'enfant était dans quelle présentation. Oiga, Oibia, si vous voyez l'occipite, l'oeil, les oreilles, tout ça. On ne va pas s'attarder là. Nous allons aspirer les liquides amniotiques si nous avons bien évidemment un aspirateur. Sauf si le liquide est hémorragique ou encore des souffrances fétales parce qu'il faut faire vite pour réanimer l'enfant. Voilà, c'est que... Désolé. Voilà. Nous sommes ici. La main de l'opérateur se trouve là. C'est juste un plan d'inclinaison. Ce n'est pas cette main qui va extraire les fétis. Ça permet seulement aux fétis de passer par l'incision. Et la personne qui va aider à sortir les fétis, c'est l'assistant qui va pousser au niveau du fond intérêt et l'enfant va sortir sans problème. Si vous osez faire des manœuvres avec vos mains ici, le risque que vous avez c'est d'allonger cette incision jusqu'au niveau des petits quilles vasculaires. Et c'est là qu'il y a des problèmes. Alors, vous pouvez aussi avoir un problème, vous l'avez bien fait, mais le problème c'est que la main droite du chirurgien ne passe pas entre la paroi éthérine et la tête. Alors, si la présentation ne remonte pas, il faut appliquer la main gauche sur l'épaule visible de l'enfant et remonter cette épaule ensuite avec la main droite pour refouler la tête dégagée vers le haut. En cas d'échec de cette manière, essayez d'abord, si la tête est très enclavée, de remonter tout l'éthéris en appliquant les mains sur la paroi éthérine à la place présumée des épaules et de l'enfant. Alors, ici, ça c'est le cas extrême, si rien ne marche, on serait peut-être obligé d'utiliser un deuxième assistant qui va refouler la tête par voire vaginale et il faut s'assurer qu'il y avait déjà des infections de l'éthérine à ce moment-là. Il y a d'autres qui préfèrent aller par une incision en terrain versé. L'essentiel c'est qu'il faut que nous puissions arriver à remonter la tête de fétis. Maintenant que la tête est sortie, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des écoles qui préfèrent qu'on puisse donner l'anesthésie cinq unités internationales d'ocytocin qui doivent être gardées au frigo pour faciliter la délivrance du placéta et diminuer ainsi les pertes de sanguin. Et après la délivrance, l'anesthésie va encore injecter cinq autres unités internationales d'ocytocin. mais dans la majorité des cas, nous préférons à la sortie du bébé qu'il a nécessité d'injecter directement en une seule fois des unités internationales d'ocytocin en IV. Et ici, je suis en train d'insister. La tête est sortie. Attention avec les épaules. Il faut sortir les épaules une après l'autre. et faire que lorsque vous sortez les deux épaules à la fois, vous puissiez allonger l'incision, ce qui peut être très dramatique parce que ça peut saigner. Donc, c'est comme ça que vous allez voir, vous allez tirer et dès que l'épaule antérieure est sortie, vous allez maintenant rentrer la tête un peu plus haut pour dégager l'épaule postérieure. et voilà, c'est qu'on est entré et montré dans les images que nous avons là-bas. Maintenant, dès que le fétis est sorti, comment donner le fétis aux pédiatres ou bien aux gens qui sont là? C'est que nous avons vécu à Banzi parce que nous avons souvent l'appétit de tenir l'enfant avec une main, n'est-ce pas? Tête et en bas, vous donner aux sages-femmes qui sont là. Mais la meilleure façon de faire serait de prendre l'enfant tel, c'est comme si vous étiez en train de le porter, vous donner aux sages-femmes pour des éventuels soins essentiels néonatomes. Maintenant que vous avez clampé, ce qu'il faut faire, c'est de faire attention de façon que quand vous allez procéder à la délivrance qui n'est pas assez d'hémorragie et on nous conseille de placer une compresse et vous commencez à faire les quatre pas. Bien que césarienne, vous enroulez le cordon sur la pince et vous tirez. Après avoir tiré, vous allez terminer avec une pince qui va tirer également les membranes pour que la délivrance soit complète et en fait vous passez par la 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 réparation de l'iteris et ici on nous demande de faire double sixes simples, ça va tout d'abord commencer par des points en X et par des autres et vous tirez tout en évitant les péritons l'iterain. vous tirez ça c'est le premier point et après vous tirez encore le deuxième plan mais souvent on pas en un seul plan mais il faut toujours laisser un chef ici vous voyez là ça va vous permettre de faire la suture de part et d'autre si jamais il y avait une hémorragie et on nous recommande beaucoup plus de ne pas suturer la cerise il ne faut pas suturer la cerise vous laissez ça comme ça pourquoi parce que si vous suturez la cerise le risque c'est que la vessie soit surélevée au point qu'à la seconde intervention cas de césarienne on puisse le risque c'est qu'on puisse ouvrir cette vessie et voilà après l'incision ce que ça va donner alors je voulais ici dire que je voulais rentrer dans le contexte de l'extraction du fétis si par exemple il y a la grossesse gemellaire comment vous allez vous comporter si il y a la grossesse gemellaire il faut d'abord savoir quel est le fétis qui vient en avant parce que si vous allez récupérer l'autre vous prenez par exemple les pieds des fétis qui est là alors ça va être plus compliqué et si la présentation est transversale on nous conseille de chercher les pieds vous cherchez les pieds vous sortez les pieds et vous respectez pour que vous ne puissiez pas élargir la plaie que vous avez créée pour sortir les fétis donc c'est ce que je voulais dire par rapport à en cas de cesarienne sur grossesse gemellaire alors on peut avoir des complications par exemple on peut avoir une déchirure de l'iteris on peut avoir des retires de pédicule utérine on peut avoir un saignement normal de la tranche utérine après on peut avoir une atonie utérine on peut avoir une plaie vésical dans tous les cas qu'est-ce qu'il faut faire quand il s'agit de déchirer l'iteris il faut veiller à ce que vous sachiez ce que vous êtes en train de situer parce que nous avons insisté sur le fait que les urethères peuvent être récupérés sans les savoir surtout quand il saigne beaucoup vous pouvez récupérer les urethères et s'il y a rupture de pédicule utérine il faut savoir situer surtout les points vous faites les points en X pour vérifier par la suite si ça saigne ou pas mais attention avec les urethères et s'il y a des saignements normal essayez toujours de placer d'abord une compresse et vous allez évaluer par la suite si ça continue vous pouvez aller avec des points en X et s'il y a atonie utérine on peut donner l'ocytocène dans les dors utérine on donne l'ocytocène on procède au massage utérine si ça ne marche pas vous continuez et si ça persiste vous risquez d'aller jusqu'à une hystérotomie parce que ça peut saigner et s'il y a une plaie vésicale il faut tout simplement reconnaître cette plaie là vous s'y tirez en un ou en deux plans et vous placez une sonde vésicale pendant 14 jours alors pour ce qui est de la fermeture de la paroi je ne voudrais pas ici insister parce que c'est vraiment la même chose nous sommes des praticiens nous savons comment nous fermons la paroi mais avant de fermer il faut procéder au recontage des compresses pour reconter les compresses vous vous assurez que vous n'avez pas laissé quelque chose à l'intérieur et vous fermez et après vous faites le protocole opératoire et après les soins post-opératoires vont constituer en insurveillance 6 à 66 6 heures 6 jours 6 semaines ça ne va pas nous épargner il faut placer une perfusion parce qu'on ne sait jamais il faut donner une analgésie les paracétamols pour avoir un gramme même pendant des jours il faut réalimenter la femme parce que nous avons insisté sur le fait de faire la rachie anesthésie avec la rachie anesthésie vous pouvez directement mettre l'enfant au sein dans l'heure qui suit l'accouchement et la femme peut commencer à se réalimenter déjà dans 3 heures on peut donner des liquides et après 6 heures la femme peut s'alimenter et les pansements il faut toujours surveiller les pansements pour ce qui est de l'apprévation des risques de thrombo-embolique l'évée précoce et l'ablation de la sonde doit suivre donc 6 heures après on peut faire l'ablation de la sonde ou bien si les urines sont encore rouges il faut attendre que les urines soient claires alors la sortie de l'hôpital ici ça dépend il y a des gens qui sortent les femmes au troisième jour il y en a qui sortent les femmes au deuxième jour ça dépend mais ce n'est pas agraves alors pour ce qui est des douleurs sur le pansement vous pouvez faire vous pouvez aider la femme à ne pas avoir de douleurs après l'intervention en faisant en suturant la peau en thermodermique ça dépend c'est aussi une bonne chose on peut aussi utiliser des agraves donc voilà un pain ça n'a pas été facile c'est un livre la synthèse des livres que le professeur Moukoué avait préfacé qui nous avait donné que nous avons fait et s'il y a des questions nous sommes là pour merci ok merci beaucoup nous venons suivre l'exposé magistral du docteur Bafoa alors suivant cet exposé nous venons de remarquer que c'est vraiment quelqu'un qui suit beaucoup de formation et ici je suis le docteur je suis le professeur à l'hôpital de Pans voilà je pense que c'est un exposé maîtrisé suivi par beaucoup de médecins des infirmiers bref un monde plein un personnel médical à travers le monde a bien suivi cet exposé nous allons passer maintenant au jeu des questions et réponses nous allons accorder dans un premier lot des questionnaires à cinq personnes intervenant six moyens on donne plus la priorité aux médecins personnels soignants qui ne sont pas avec nous dans la salle ceux qui sont en Afrique du Sud en Europe s'ils sont prêts ok nous leur donnons d'abord la parole s'ils ne sont pas prêts on peut passer sur le plan local voilà je donne d'abord la parole au docteur John Sapu pour ses préoccupations vous avez la parole merci beaucoup je remercie docteur merci docteur Bafoa c'est rappel très important c'est aussi les confrères qui participent avec nous par zoom là je vois docteur Bambale qui est en Europe mais qui vraiment disponibilise son temps pour appuyer les activités de l'année médicale je vois docteur qui est au Sénégal et les autres docteur Manique en France et les autres merci beaucoup alors moi c'est pas vraiment une question je voulais seulement dire que j'ai entendu docteur Bafoa tu par rapport au plan c'est la prévia il a parlé qu'il faut écho Doppler pour diagnostiquer ça je pense que je ne sais pas les autres comment ils font mais nous ici déjà avec notre écho on peut diagnostiquer puis nous avons notre écho Doppler qui peut nous orienter par rapport à tout ça et si tout on peut même pas seulement par rapport à cette époque on peut voir aussi les insertions anormales des vaisseaux à notre niveau ici comme un vase à prévia qui sont les vaisseaux qui se placent devant qui perturbent qui empêchent la sortie aisée de l'enfant et ça peut entraîner des hémorragies si c'est pas diagnostiqué bien que rare ça peut aussi mettre les pronostics de la mère en danger mais en tout nous remercions le docteur pour les rappels je pense que c'est des choses que nous avons entendu dire mais avec ces rappels ici ça va nous aider à rester strict parce que ça ça montre que si nous suivons comment ces conseils nous allons sauver beaucoup de vie merci beaucoup docteur ok nous remercions le docteur John Sapo il a bien parlé sur le plan écographique bien sûr il est aussi un écographe voilà là il n'y a pas de commentaires c'est un apport voilà je ne sais pas s'il y a un autre intervenant amener quand même des interventions pertinentes ok pour que l'auditoire puisse quand même comprendre voilà c'est Manika vous avez la parole super en fait merci beaucoup en fait j'ai des larmes aux yeux quand je vous vois présenter ça ça me donne aussi également beaucoup plus d'espoir pour les pays nous n'avons pas eu cette chance là d'avoir des trucs comme ça quand on était au pays vraiment bravo et félicitations tout ce que vous faites vous pouvez compter sur notre participation on m'a invité hier je suis venu et merci Igor les autres choses on pourra en parler peut-être en privé par contre j'ai trois petites questions pour vous la première moi quand je faisais la médecine on disait une fois à fait bon je commencerai d'abord par m'excuser parce que je ne connais pas beaucoup la médecine d'en bas je m'intéresse plus à la médecine d'en haut donc si je pose des questions bêtes comprenez-moi quand on étudiait on nous disait qu'une fois césarienne toujours césarienne est-ce que c'est encore le cas maintenant ou pas ma deuxième question le sujet m'a beaucoup intéressé parce que vous parlez sur la césarienne dans un milieu moyennement comment dirais-je fourni dans notre territoire de Gungu il y a 3 millions d'habitants zéro échographie zéro il n'y a aucune échographie pour 3 millions d'habitants vous m'avez parlé sur vous avez dit vous devez césariser si vous avez des présentations sièges céphaliques ou céphaliques ou sièges si je n'ai pas d'échographie comment je vais savoir que j'ai la présentation sièges céphaliques sans d'échographie et la toute dernière c'est quoi l'explication en fait j'en avais plusieurs mais je vous donne la toute dernière c'est quoi l'indication de la sonde urinaire pendant 14 jours tout en sachant que c'est le meilleur moyen de créer des infections si la femme urine normalement est-ce qu'il faut vraiment lui garder la sonde pendant 14 jours merci ok nous remercions le docteur Manika Manika à partir de la France qui a posé trois questions pertinentes docteur Bafoa bon tentez quand même de satisfaire au docteur qui est en France parce que d'après lui lui travaille en haut nous sommes toujours en bas qui a aidé un peu le docteur à comprendre les trois questions d'en bas j'essaie j'essaie ok merci avant d'essayer de répondre aux questions de docteur Manika je voulais ici préciser par rapport à l'intervention du docteur Sapu je parlais plutôt de placètes acrétaires non c'était pas placètes donc placètes acrétaires si vous avez le fondoplaire c'est facile de poser le diagnostic pour ce qui est de la préoccupation des trois préoccupations du docteur Manika je voulais dire que par rapport à la césarienne une fois césarienne est-ce qu'il faut carrément césarienne non disons non mais les indications d'une césarienne après une césarienne nous avons parlé que si la deuxième donc la première indication par exemple c'était un gros utéris gravide et que la deuxième grossesse il y a toujours un gros utéris gravide donc le mieux serait n'est-ce pas de procéder à la césarienne et on peut nous avons parlé des césariennes itératives quand on parle d'itératives lorsque vous avez déjà des césariennes là il ne faut pas hésiter carrément il faut opérer la dame et souvent si c'est une seule césarienne on fait ce qu'on appelle l'épreuve du travail et là nous allons commencer à surveiller vous surveillez vous voyez la prise attention comment ça se fait se fait l'engagement est-ce qu'il n'y a pas bosse est-ce qu'il n'y a pas ceci vous vérifiez avec tous les risques bien sûr à ce moment-là il faut faire ce qu'on appelle l'expectative armée vous êtes en train de surveiller jusqu'à ce que la femme peut accoucher tout comme vous pouvez encore rentrer dans la césarienne alors en ce qui concerne la présentation siège céphalique dans les conditions où on n'a pas un appareil d'épographie qu'est-ce qu'il faut faire alors ici on peut carrément se contenter de la hauteur éthérine par rapport à l'âge de la grossesse on peut se dire par exemple que si l'âge de la grossesse ne correspond pas à la hauteur éthérine donc peut-être il y a des 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 fétis ou encore lors de l'accouchement lorsque vous procédez au toucher vaginal vous pouvez s'il s'agit par exemple des sièges complétés ou décomplétés vous pouvez palper soit les pieds vous pouvez soit palper les fesses et à ce moment-là ça va vous aider à savoir que cette présentation ici elle est siège et directement quand il s'agit de présentation siège surtout chez la première part carrément il faut faire la césarienne si vous pensez c'est une grossesse gemellin alors en ce qui concerne l'indication de la sonde vésicale nous avons dit qu'on peut avoir des incidents vous pouvez ouvrir la vessie donc la meilleure chose à faire c'est de reconnaître cette ouverture de la vessie et vous s'y tirez soit en des plans ou en un seul plan mais s'il vous plaît il faut veiller à placer la sonde vésicale pour atteindre la cicatronisation et à ce moment-là il faut donner beaucoup de liquide à la femme pour ne pas créer des calculs et à part ça si on peut aussi placer une sonde vésicale pendant sept jours si vous pensez que la femme qui est venue que vous avez opéré a fait autant de jours sans être opérée et vous pensez qu'on peut avoir une complication du jarre fistile vous placez la sonde vésicale ça peut vous éviter des fistiles si c'était des petites fistiles donc on peut laisser la sonde à placer pendant sept jours je pense que j'ai essayé de répondre aux préoccupations du docteur ok merci beaucoup docteur Bafoa comme j'avais dit c'était des questions un peu difficiles parce que bon nous sommes dans ça on va essayer quand même d'ajouter parce que c'est un débat voilà une fois césarienne égale toujours césarienne non cette affaire là ça rentre dans l'histoire parce qu'auparavant quand on faisait la césarienne c'était la césarienne classique la césarienne était corporeale voilà on incisait l'héteris en décision corporeale et la segmentaire ne se faisait pas vraiment ok c'est déjà dans les années 80 que tout a commencé aux Etats-Unis quand ils ont commencé à tenter de faire les preuves du travail entre guillemets mais c'est plutôt les preuves utériles quand ils ont commencé à le faire à réussir c'est comme ça que cet aphrodisme est là en césarienne au l'héteris césarienne est déjà déclassée mais néanmoins s'il y a un utérisme cicatriciel deux fois cicatriciel dans nos conditions locales où la césarienne à ressources est limitée mieux vaut de faire d'éviter cette césarienne là mais alors si l'indication antérieure demeure ok tel qu'un passé est rétrici par exemple là cette femme est vouée à la césarienne mais néanmoins il faut limiter la césarienne ce n'est pas bien d'aller au-delà de trois ou quatre parce qu'il y a des complications hémorragiques qui peuvent mettre en difficulté le chirurgien malgré les conditions et la femme pourrait mourir mais néanmoins comme vous avez dit si les conditions ne sont pas réunies il n'y a pas cette affaire la dupographie ok parfois la clinique nous pose des problèmes c'est pendant l'intervention que la première main peut vous aider à repérer la première structure et vous guider si c'est la tête on le fait sortir si c'est la main on évite on cherche les membres inférieurs la césarienne c'est quand même quelque chose qui nous pertique de nous tous je pense qu'on a complété un peu le confrère voilà il y a encore des interventions oui oui docteur au Cameroun on vous donne la parole pour vos interventions ok merci pour la présentation merci beaucoup pour l'intervention je suis vraiment c'était très bien et je vois vraiment qu'il est très important que nous commençons à voyager parce que docteur Bafo là nous vient franchement avec des nouvelles techniques il a élevé à Pansy vraiment c'est une belle initiative si tout le monde chacun dans ce domaine pouvait se déplacer un peu pour aller voir ce qui s'est fait félicitations mais j'ai une question là je ne sais pas je voulais qu'on puisse m'expliquer un peu parce que pratiquement ça fait presque trois heures en fait je ne suis plus vraiment dans la médecine dans la généralité je ne sais pas la différence entre les décisions financières et l'autre décision horizontale si vous avez c'était décision si c'est qui là j'ai oublié le nom je voulais juste la différence entre la décision du fondement et l'autre décision horizontale merci ok ça va bon on va d'abord là ici oui bon docteur Paulin bon on vous prend aussi à s'amoriser Paulin on vous prend aussi à sandwich pour vos questions à rapport avec l'esposé oui docteur vous avez la parole oui merci cher maître de m'avoir accordé la parole avant tout je tiens d'abord à féliciter docteur Mathieu pour sa réussite à la formation sur l'institut c'est une fierté pour tous les médecins surtout nous médecins de la génération 2008 merci beaucoup docteur Mathieu pour la présentation combien intéressant même si à notre retour au pays on ne sera plus pratiquée de ces arrières mais c'est toujours important qu'on soit un peu à jour je vis le sujet il est très intéressant moi je croyais qu'il y aurait des particularités par rapport à ce qu'on fait déjà parce qu'en suivant l'exposé du docteur Mathieu donc il a donné presque tout ce qu'on a l'habitude de faire moi vraiment lorsque j'ai vu le sujet je croyais qu'il va nous donner des particularités par rapport à ce qu'on fait déjà et des sujets intéressants comme ça comme nous avons la chance d'avoir le maître de l'économie le modérateur j'aurais souhaité à ce qu'on termine quand même l'exposé avec deux ou trois cas cliniques là où il y avait des complications et quelle a été la conduite à tenir de sorte que les confrères qui sont dans des conditions beaucoup plus difficiles qu'à la ville de Kisangani une fois de voir de tels cas ils sauront déjà quoi faire parce que le maître a expliqué donc c'est un peu ça parce que je suis très content avec l'exposé mais on devait vraiment présenter des cas cliniques de ces arrières avec des complications et quelle a été la conduite à tirer surtout que le maître de l'école est là je profite pour saluer tout le monde et encore une fois félicitations à Dr. Mathieu merci beaucoup merci Dr. Bafoua c'est pas seulement à vous et je suis aussi attaqué directement pour commencer on va tenter de se compléter la première question concernant la différence entre la décision de Phanesty et je sais pas c'est Joël la décision de Joël Cohen ou la parole médiane sous-ombilical il n'a pas précisé non ça dit Joël Cohen oui la différence que nous pouvons retenir ici c'est en rapport avec les repères si vous êtes au-dessus du pipis vous prenez quatre travers du doigt et là vous êtes en train d'appliquer l'incision de Joël Cohen mais pour ce qui est des Phanesty vous allez à trois centimètres donc et là vous êtes en train d'utiliser l'incision des Phanesty si je peux me résumer en ces termes par rapport à la pratique de la césarienne telle que Dr. Oleh l'avait dit j'ai plus de dix ans d'expérience je connais comment j'étais en train de poser des actes de chirurgie bravo à vous si vous avez vous êtes en train de faire telle que nous avons présenté ici mais s'il vous plaît je vous informe que dans les enquêtes les recherches de Professeur Mukwege il s'est avéré qu'il y a plus ou moins 94% des fistiles obstétricales qui sont dits en post césarienne c'est pour ça que nous avons pensé partager l'expérience que nous avons récite de la part des professeurs pour que nous puissions voir comment améliorer les gestes que nous sommes en train de poser pendant que nous réalisons la césarienne merci docteur Olé là je vais quand même parler parce que ça ce sont des attaques personnelles voilà ok bon je m'excuse chère mais je ne peux pas vous attaquer ok on commence un peu par compléter la première question c'est bien il y a une différence entre l'intervention de Stéphane Estil et de Mstgav Ladach ok bon si on voit bien auparavant c'était une décision classique la méditation ombilicale comme je vous avais dit que la césarienne subit beaucoup de modifications ok et cette décision là comme a dit le docteur on les pratique seulement s'il y avait une laparotomie antérieure voilà actuellement nous sommes en train de vivre un peu cette dualité entre l'incision de Van Estil et l'incision de Joël Cohen ou de Mstgav Ladach l'incision de Van Estil il est déjà centenaire c'est plus de 100 ans pour les pratiques il est plus bas situé ok que l'incision de Joël Cohen à cause de ces complications on a tendance à mettre un peu de côté l'incision de Van Estil parce qu'il est vraiment trop bas bon le travail des doigts c'est un peu difficile si on parle de centimètres c'est peut-être 3-4 centimètres du bord supérieur de la surface plus bien actuellement on préfère un peu le Mstgav Ladach comme il a dit avec ses avantages là il est haut situé on voit un peu les épines il y a cantero supérieur on est à ce niveau là 6 centimètres 8 on peut faire déjà les Mstgav Ladach voilà même c'est bien plus rapide voilà plus économique en temps en matériel et en personnel la raison pour laquelle comme a dit le docteur il a beaucoup travaillé sur ça plus de 10 ans voilà nous sommes dans ça ok plus de 20 ans voilà c'est à dire quoi dans notre milieu l'issue limitée nous préférerons un peu nous préférons cette incision là de Joël Cohen qui qui intervient dans l'issue dans la dache pourquoi parce que chez nous les interventions sont faites en urgence dans nos milieux à ressources limitées il est avantagé ok pourquoi nous le faisons parce qu'on peut le faire même sans pour que nous aient le temps de raser notre patiente parce que c'est haut situé au-dessus de la sainte-fils plus bien au-dessus de Paul plus bien on peut le faire un peu rapidement et dans notre milieu souvent nous avons un problème de matériel c'est avantagé parce qu'avec peut-être cinq pinces on peut réaliser cette intervention là rapidement d'ailleurs ok parfois dans moins de 15 minutes on pourrait terminer cette intervention là dans nos milliers ressources limitées comme on a aussi un problème de transfusion à gauche et à droite ok vite fait ok parfois ça saigne moins dans notre milliers ressources limitées aussi bon il y a un problème alimentaire sous alimentaire c'est difficile parfois la malade ou la coucher une fois réveillé le nouveau nez qui plaire aussi de faire on l'alimente la maman s'est besoin de manger rapidement dans moins de 30 minutes cette personne là peut quand même manger c'est ça un peu le particulier dans notre milieu qui est plus avantagé que la médiation umbilical et les familles voilà il y a encore des préoccupations il y a le docteur bambalé loin là il nous regarde sans rien dire ok voilà ok merci cher maître de m'avoir accordé la parole merci à notre orateur je pense il a été très clair et bien assis dans son domaine et aussi très exhaustif c'était vraiment très bien il a bien présenté la technique moi même j'ai aimé j'ai vu aussi certaines imperfections même si on dit on a fait beaucoup il y a eu des imperfections nous allons aider aussi les jeunes à améliorer c'est vraiment je les félicite beaucoup néanmoins nous connaissons tous les les problèmes c'est d'essay maternel la césarienne oui c'est la technique mais si nous voyons très bien beaucoup de nos amis de nos collègues il faut quand même bien la césarienne mais le problème est que c'est qui entoure la césarienne la technique avant l'acte et après l'acte c'est là où nous devons plus insister puisque c'est là même qu'il y a le problème de décès c'est comme docteur l'a dit avant d'aller intervenir il faut se rendre compte qu'on a quel type de signe vitaux des fois on arrive dans des maternités on ne trouve même pas des tachomètres même ceux qui sont là ne sont pas de bonne qualité on peut prendre des risques d'aller opérer une dame qui est déjà en hipotation je pense docteur nous a bien dit il faut voir si la tachio la dame est en hipotation il suffit de remplir le sérum physiologique et ne remonté mais à par ça il y a la glycémie d'abord coup d'hôpitaux les gens parce que quand on dit glycémie ce n'est que lorsque quelqu'un se réveille et n'a pas mangé et qu'il est à jeune on peut prendre sa glycémie non on peut avoir un appareil de trop et que dès qu'on est qu'on a con de va une partie qui n'a pas mangé toute la journée de jour on doit prendre la dextrose si c'est inférieur à par exemple à 0 60 c'est à dire qu'on sait qu'on court des risques et si par exemple c'est au delà de 200 200 mg c'est à dire qu'on sait qu'on est de va une hyper glycémie mais ça peut aussi être de stress rien que la perfusion physiologique peut le faire baisser et le faire revenir à la normale et à part ça aussi les signes vitaux toutes ces conditions d'avoir la césarienne il faut voir est-ce que nous avons l'hémoglobine tout ça pour opérer quelqu'un est-ce qu'il est anémien est-ce qu'il a quel type d'anémie quel type de terrain est-ce que c'est un terrain vi ou immunodépression primitif il faut en tenir compte de ça est-ce que c'est quelqu'un qui a déjà perdu ses enfants ça aussi quelqu'un qui a déjà fait deux décès de nouveau né par exemple lorsqu'on parle l'opérer par exemple on doit déjà programmer une césarienne quelqu'un qui a fait mort né deux fois on doit savoir pourquoi il a fait de mort né est-ce que ce n'est pas un déficit immunitaire primitif il faut programmer la césarienne à ce moment-là il faut voir aussi par rapport à l'enfant qui va naître c'est ainsi que je voulais plus qu'on puisse en parler quels sont les c'est qu'il a pop par exemple informer un filmier pédiatre puisque des pédiatre sont rares des fois informer aussi l'anesthésiste réanimateur il doit être là et aussi dès qu'est possible on sait que c'est une dame qui a perdu des enfants on doit préparer la couveuse si l'enfant qui va naître n'est pas à terme on doit préparer la la chauffe c'est pousser là il y a une pyramide c'est ce que je voulais dire il y a une pyramide même par rapport à la césarienne et à la pédiatrie cette pyramide est de telle sorte que dans les hôpitaux secondaires on a ce qu'on appelle soin obstétrico néonatale de base dans dans hôpitaux tertiaux on a ce qu'on appelle soin obstétrico néonatale complet c'est à dire dans les hôpitaux tertiaux on doit avoir des matériels de réanimation et de la mère et de nouveau né c'est là où il y a le problème on peut bien faire ou les les aléas ne manqueront pas les complications mais est-ce que nous avons un appareil par exemple pour les nouveaux né qui va naître il faut avoir un optiflo par exemple optiflo ou cipap est-ce qu'il y en a deuxième est-ce que nous avons un vati un vati la terre un appareil pour la vati la sion c'est ça le problème donc il faut un aff le c'est nouveau né qui a détresse va bénéficier jusqu'à à nettibation mais si on ne le fait pas alors qu'on est dans un hôpital et si est donc on a encore ce qu'on appelle seulement soit obstétrico neonatal de base c'est ça le problème et d'habitude nous perdons les nouveaux nés comme ça puisqu'il n'y a pas de méthode d'anticipation donc actuellement les pays qui ont récit sont les pays qui se prépare on sait qu'on aura une césarienne oui on fait un plan un plan de suivi de cette partie rien tout le monde en alerte de la sache femme infirmier pédiatre les pédiatres ainsi que l'anest existe ainsi de suite quel type d'anest des qu'on doit donner et on sait que si par exemple il y aura des complications on a l'oxone par exemple si c'est morphine qu'on a donné on a des cas ici même où le nouveau né né mais hypotonique pas de réactivité mais et pourtant on a utilisé la morphine chez la mère mais juste quand on a diminué l'an l'oxone directement la réponse est spectaculaire l'an face réveil donc nous ce n'est pas un rêve nous devons rêver ça c'est bien puisque quand j'étais à wacha par exemple lorsque je disais qu'il fallait une ambulance pour mon hôpital les gens disaient que j'étais en train de rêver et pourtant ce n'était pas un rêve et j'ai fait la commande l'ambulance était arrivé donc nos hôpitaux aussi de Kisangani doivent faire ce que je suis en train de dire faire que les soins obstétricaux néonatales d'urgence soient complets demander tous ces appareils pour les nouveaux-nés et pour la mère et ces médicaments contre la douleur la morphine tous ces médicaments et même les croque pro form former les anesthésistes former les pédiatres former tous ces gens qui peuvent voir avant la technique césarienne et après la technique césarienne ça sera vraiment une bonne chose et notre pays sera développé sinon jusque-là on peut dire dans nos coins on n'a pas encore un hôpital tertiaire vraiment de qualité tout simplement pourquoi puisqu'on n'a pas soit obstétricaux néonatales complet jusqu'à l'intubation jusqu'à l'extubation et jusqu'à ce qu'il l'enfant soit viable c'est ça cette méthode anticipative c'est ce que je voulais que nous puissions vraiment intégrer ça et faire une bonne médecine qui est de rester sur la médecine fondamentale qui est déjà presque dépassée donc nous pouvons conquérir les autres de telle sorte que notre université peut se conquérir aussi à d'autres universités lorsque nous avons toutes ces histoires et cette base-là et ce n'est pas difficile mais je pense c'est un programme qu'on doit planifier je remercie beaucoup docteur Bafo il a bien fait vraiment son exposé félicitations et merci aussi à cher maître et mes remercions à tout le monde ok voilà nous passons la parole au docteur Mabamou pour ces interventions docteur soyez économiques bref merci beaucoup cher maître merci au docteur Bafoa pour son exposé merci beaucoup en tout cas pour avoir réussi à faire cette synthèse merci à l'équipe de l'industrie médicale merci à les autres intervenants pour leur contribution en fait moi j'ai juste une toute petite question j'ai vu quelque part dans la technique le docteur Bafoa a dit je crois avoir entendu qu'il ne fallait pas situer le péritone je crois avoir vu quelque chose comme ça dans les techniques alors je suis en train de me demander est-ce que le fait de ne pas situer le péritone n'essaierait pas en train de favoriser les adhérences parce qu'à ce niveau-là nous pensons peut-être qu'il y aura des saignements qui peuvent continuer bien que minime mais est-ce que ces saignements ne peuvent pas favoriser les adhérences à cette partie-là c'était ma toute petite question je vous remercie nous passons la parole au docteur Bambale soyez économique et bref merci bonjour à tous je remercie le docteur Hilaire docteur Bafo pour la présentation je pense que la présentation a été claire j'ai été couvert par les autres je ne vais pas revenir docteur Hilaire a parlé quelque chose de très important donc la suite on sait bien que nous sommes dans une zone à ressources limitées très bien mais quand même nos exposés à la fin de compte doivent avoir des recommandations pour aider les autres je suis content déjà avec la formation de docteur Bafoa qui puisse un peu développer notre ville quoi on sait très bien que la césarienne a beaucoup de risques des risques liés chez la mère par exemple l'infection du site opératoire les thromboses veineuses qui peuvent avoir des conséquences sur l'embolie pulmonaire et l'hémorragie on sait très bien que la plupart des décès à Kisangani et dans le monde l'hémorragie constitue la première cause de mortalité pendant l'accouchement raison pour laquelle quels sont les préalables que les hôpitaux de Kisangani prennent par rapport à ça parce que c'est la question très importante deuxièmement c'est par rapport à la prophylaxie on sait très bien qu'il y a beaucoup d'infections qui se passent quelle prophylaxie faites-vous par rapport au cas de ces arènes à Kisangani ce sont les deux questions que j'avais je remercie tout le monde l'hôpital du cinquantenaire le maître docteur Luca et tout le monde merci voilà nous passons la parole au docteur Manika pour ses préoccupations docteur soyez brefs et concis oui docteur Manika vous avez la parole je m'excuse je n'ai pas ouvert le micro je suis désolé en fait j'ai dit que personnellement le but de ce coup c'est de donner la bonne information aux jeunes qui rentrent il y a un collègue qui a parlé tout à l'heure qui a parlé sur la morphine là il m'a vraiment touché dans ma médecine d'en haut je suis désolé mais en fait la médecine il faut connaître un principe de la morphine la morphine a une durée d'action de 5 minutes et disons ça reste pendant 3 à 4 heures donc si vous avez mis la morphine chez votre parturiante et vous césarisez c'est sûr que dans 5 minutes votre patient sortira il n'y a absolument aucun effet sur le foetus il ne faut surtout pas donner de la nalarsone à l'enfant ça n'a aucun effet parce qu'un bon j'ai dit le colloque comme le maître qui a qui s'en anit il va césariser absolument aucun effet en revanche si vous avez fait de la morphine à votre parturiante plusieurs heures avant peut-être étant donné que la morphine va rester une durée de 3 à 5 heures du temps et à ce moment-là vous pouvez ou ne pas donner la nalarsone il faut éviter de donner des antidotes au bébé naissant même si vous avez mis de la diazépine ça n'a rien de donner de l'anexate la durée d'action entre les moments de l'injection et le moment où vous sortez votre foetus s'il est moins de 15 minutes s'il vous plaît ne donnez pas d'antidote voilà c'est ça l'allemand que je voulais faire merci ok docteur je pense que beaucoup de gens ont parlé avant de vous donner la parole on fait quand même la synthèse le premier intervenant était quand même un coriaste d'après lui ok il y a les soins obstétricaux et néonataux essentiels ok et il a insisté plus sur les soins obstétricaux et néonataux d'urgence ok ici il n'y a pas un hôpital une maternité du niveau tertiaire où on doit avoir en permanence tous les médicaments la transfusion le suivi du nouveau-né et il n'y a pas aussi beaucoup d'hôpitaux où les services sont contigués obstétriciens pédiatres anesthésistes en train de suivre une parturiente ou même voilà est-ce qu'il vous conseille qu'est-ce que nous pouvions faire dans ce contexte-là pour seulement éviter ok le décès maternel il avait insisté il avait insisté aussi sur ça et le docteur Bambale est intervenu sur ça voilà c'est l'hémorragie qui tue voilà qu'est-ce qu'il faut faire dans nos milieux à ressources limitées pour éviter un peu le décès maternel et il y a des complications qui surviennent les infections voilà qu'est-ce que vous en dites pour prévenir un peu ça voilà ok Mambavo est intervenu en disant que bon voilà vous faites votre césarien mais les péritones là vous laissez ça comme ça vous ne situerez pas est-ce il n'y a pas de conséquences voilà et enfin le docteur Manico lui il est d'en haut avec des urgences nous sommes en bas voilà il a tapé encore le mâteau sur les produits que vous utilisez parfois la morphine et ses dérivés il a dit attention attention voilà bon essayez quand même de satisfaire vos interviews merci beaucoup je pense que il y a eu beaucoup plus de contributions sinon je voulais dire à docteur Hiller que c'est vraiment un problème épiné comme les si je l'indique bien dans les conditions à ressources c'est limité c'est-à-dire ce sont des femmes les plus souvent qui vous viennent et qui n'ont pas suivi les CPR parfois elles ont suivi des CPR dans des conditions aussi difficiles par exemple la personne qui est chargée des CPR n'a pas donné une éducation nécessaire par rapport au plan d'accouchement et ces femmes-là quand il y a des complications on vous les amène en urgence c'est vraiment un problème c'est pour ça que je peux citer dans les recommandations telles que le docteur a proposé il faudrait vraiment qu'il y ait des consultations prénatales qui aident qui facilitent la tâche de façon à éviter beaucoup de complications pendant l'accouchement et notamment pour ce qui est des hémorragies normalement une femme ancêtre doit déjà sélectionner ses dédonaires comme ici nous avons des difficultés par rapport au bac de sang et ainsi de suite la femme peut sélectionner les dédonaires et doit connaître son groupe sanguin les rhésus et à ce moment-là je parle d'allohéminisation si la femme connaît déjà les rhésus de son mari et son rhésus on peut toujours prévenir une allohéminisation par une césarienne pour ce qui est de avec les hilaires tout ça vous avez fini après nous ils sont là ils sont là ok ce n'est pas aussi facile dans notre contrée à ressources limitées d'avoir une maternité un hôpital de niveau tertiaire où on doit tout trouver les médecins obstétriciens sont là l'équipe infirmière sont là les pédiatres sont là les anesthésistes sont là pour assurer un accouchement et si ça se complique aller au bloc opératoire même le problème le problème de donneur ce n'est pas aussi facile ce n'est pas aussi facile c'est une culture que nous commençons quand même à adopter la banque du sang aussi n'est pas opérationnelle ce sont des problèmes vraiment techniques qui nous posent des difficultés et parfois en urgence même le taux d'hémoglobine ce n'est pas aussi facile de trouver un laboratoire fonctionnel bon c'est dans ces conditions-là que nous travaillons et nous aidons les femmes les parturantes malgré les conditions raison pour laquelle nous sommes dans une contrée à ressources limitées mais avec les musgans la DAS ça pourrait quand même nous aider comme a dit les confrères bon la tibio-prophylaxis ça peut nous aider mais ce sont les conditions pré-opératoires si c'est bien fait et même les post-opératoires dans l'immédiat on peut détecter rapidement une complication avant que ça puisse encore se compliquer concernant un peu pour les problèmes d'anesthésie et aussi de la tibio-prophylaxie nous donnons la parole au docteur Rigore qui pourra quand même dire un mot docteur Rigore soyez bref je voulais rappeler à docteur Bambale pour ceux qui ne connaissent pas il est actuellement en France docteur Manika peut-être vous pouvez les chercher il est en pleine formation en pleine spécialisation pour l'imagerie docteur Bambale si vous vous rappelez de notre protocole je vais juste rappeler ça en bref donc nous avons un protocole de l'antibio-prophylaxie que nous utilisons ici au niveau de l'hôpital du cinquantenaire de Kisangani donc ça dépend de la classe d'Altaïmer si vous ne connaissez pas la classe d'Altaïmer faites google et vous allez trouver la classification d'Altaïmer pour les deux premières classes d'Altaïmer pardon vous dites décidément vous aimez bien l'anglais pour éprunter les gens oui ok si c'est une chirurgie qui est propre vous êtes devant un cadre de césarienne il faut classer est-ce que vous êtes devant une chirurgie qui est propre est-ce que vous êtes devant une chirurgie qui est propre contaminée là vous faites l'antibio-prophylaxie mais si vous vous trouvez devant une chirurgie qui est de classe 3 et 4 d'Altaïmer notamment une chirurgie contaminée ou une chirurgie sale là vous allez faire l'antibio-thérapie curative alors je vais prendre seulement ce que nous utilisons comme check list seulement pour les interventions gynécologiques parce que nous en avons pour tous les types d'intervention par exemple pour une césarienne notre schéma nous utilisons l'antibio-prophylaxie comme tous les réseaux internationaux de l'usculiste donc pour la césarienne nous faisons l'antibio-prophylaxie pour les deux premières classes et ce que nous donnons comme produit c'est la céfazoline qu'il faut donner 2 grammes en nivellant des préférences avant même l'éclampage du cordon ombilical ou bien les céfamandoles ou bien ces furoxines 1.5 grammes en nivellant alors s'il y a d'allergie on donne la clindamycine 600 mg avant l'éclampage du cordon et on le donne à dose unique si l'intervention dure plus de 4 heures on peut faire encore un rappel de 1 gramme pour ces famandoles ces furoxines et ces fazolines et une réinjection de 600 mg si l'intervention dure de plus de 4 heures pour ce qui contène la clindamycine voilà un peu notre schéma d'antibio-prophylaxie pour ce qui concerne la césarienne mais pour tous les types d'intervention nous avons un protocole d'antibio-prophylaxie merci beaucoup j'ai remis la parole au modérateur ok nous venons de suivre l'exposé magistral du docteur Bafoa et les interventions de médecins de Kisangani de Paris de Cameroun ok c'était bien voilà nous remercions beaucoup le docteur pour ces interventions vraiment pertinentes éducatives ok voilà le docteur Manico il est maintenant 4 p.m nous remercions aussi le docteur Bambale ok Mambavu et tout le monde qui a participé ici sans oublier l'apport de notre médecin chef de staff le docteur John le docteur Igor aussi est intervenu nous tous la césarée c'est une question d'actualité nous vous remercions pour votre participation merci à tous lundi médical lundi médical chaque lundi Je vous remercie, comme le maire, pour qu'à l'inviter ces séances de formation continue pour pouvoir mettre à jour pour les prestataires de son. Naï, Bambale, les vieux amicots. Joué, Bambale, vous. Petit point propre, comment ? C'est bien, mon pouvoir, très bien. Comment là-bas ? Il s'occupe de la formation de prestataires de son. Non, ça va. Moi, j'ai passé quelque chose. Oui, je vais bien. Il s'accorde pour la formation de prestataires de son. Je vais bien, c'est un plaisir de voir. Ça fait plaisir. Le lundi, c'est difficile. Le lundi, c'est une journée qui est vraiment... Comment je peux dire ? C'est l'heure de pointe. Donc, s'absenter pendant tout ce temps, c'est compliqué. Oui, c'est ça. C'est le lundi, c'est le lundi des pâte-côtes. On n'a pas pu y avoir, alors on a profité pour y avoir un peu là. Le compte du Péron du cancer. C'est bon, Bambale, tu ? Par vidéoconférence sous le... Mon objectif est de faire des personnes... Moi, je suis à Paris, à... à Olney. Oui, à Robert Ballanger. À Barangé, c'est ça ? On n'a pas pu l'antimédical. On n'a pas pu l'antimédical. Bonjour. Bonjour. Et là, comme ça, on va s'appeler les leaders. C'est toi qui appris tout le monde là-bas chez toi. Non, c'est normal. Vraiment, nous, on doit vraiment lutter. Et comme j'ai dit là, on doit rêver grand. Activer le micro, d'accord ? Réduo, médical. Réduo, médical. Réduo, médical. Pour que chez nous aussi, ça puisse être modernisé, être presque au même niveau que les autres. Bambale, tu es dans quel service à Olney-Soudoua ? Radiologie. C'est comme... Ah, tu es en radio, en génie médical. Mais d'accord. Comment Venance ? Venance vient d'arriver. Oui, Venance aussi va bien. Mais Venance, il est là. Venance, il est là. Venance, il est là. Venance. Venance, il est parti. Il est là à côté ici. Il a adopté Christophe N'Gourou aussi qui est là. Il a adopté Christophe N'Gourou aussi qui est là. Il a adopté sa porte pour la porte sur les partenaires de l'expérience et le prestatien de la soudoua. Cette année, on aura adopté. À travers... Merci, bye, bye. Merci. 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 Merci beaucoup, Igor. OK. Pour le but ? Lucas Dorte et Manika, Zan, à Paris. Lucas Dorte et Manika. N'a-t-il de leur numéro un ? Ah, très bien. N'a-t-il de leur numéro un ? Très bientôt pour la reine. OK. Bon après-midi. Ouais. Merci.